Bonjour à tous, je vais vous présenter le résultat d'une petite recherche pilote qu'on a effectuée sur l'effet d'un aliment complémentaire à base d'extraits de plantes sur les ulcères gastriques chez le cheval. Le syndrome d'ulcération gastrique, c'est une problématique majeure en médecine vétérinaire. Le traitement de référence, c'est l'oméprasole, la molécule qui est contenue dans le gastro-garde ou le pepticure entre autres. Ça marche plutôt très bien sur les ulcères de la muqueuse squameuse. Le problème de cette molécule, c'est qu'il y a un délai doping, donc on ne peut pas l'utiliser en période de compétition. Et il y a des études qui montrent qu'après l'arrêt du traitement, les ulcères ont tendance à survenir si le cheval n'est pas changé d'environnement ou de condition de travail. Donc l'objectif de cette étude, c'était de déterminer les effets d'un aliment complémentaire à base d'extraits phytogéniques sur l'évolution des ulcères gastriques de grade supérieur ou égal à 3 sur 4, donc des ulcères sévères de la muqueuse squameuse de l'estomac, après un traitement à base d'oméprasole. Donc pour cela, on a appris les chevaux qui étaient présentés à la clinique sur une période d'un peu moins d'un an. Des chevaux adultes qui présentaient une ulcération sévère de la muqueuse squameuse, donc un grade supérieur égal à 3 sur 4, comme on peut le voir sur l'image. Donc tous les chevaux ont une première gastroscopie à J0 où on a diagnostiqué les ulcères. Tous les chevaux ont été mis sous traitement oméprasole, donc à la dose standard de 4 mg par kilo, une fois par jour pendant 28 jours. Et ensuite, des gastroscopies de contrôle ont été effectuées sur tous ces chevaux, donc à l'issue du traitement à l'oméprasole à J28 et ensuite à J56 et J84. Et les chevaux ont été séparés en deux groupes à l'aveugle. Un groupe supplémenté, donc le groupe qui recevait l'aliment complémentaire, par voie orale deux fois par jour, et un groupe contrôle. Donc on a eu 11 chevaux qui ont participé à cette étude, c'était des chevaux adultes de 5 à 15 ans. Donc on en avait 5 dans le groupe supplémenté et 6 dans le groupe contrôle. Et donc ce qu'on peut voir sur le petit graphique, donc le graphique du haut, c'est les chevaux complémentés. Donc chaque cheval a 4 barres qui représentent les 4 gastroscopies. Et donc ce que vous avez en ordonnée, c'est le score d'ulcération gastrique. Donc tous les chevaux avaient à la première gastroscopie un score d'ulcération supérieur égal à 3. Et on voit pour les chevaux du groupe supplémenté, donc le graphique du haut, que les gastroscopies suivantes montrent un score d'ulcération gastrique qui reste inférieur ou égal à 2, sachant qu'un score d'ulcération gastrique de 2 ne nécessite pas forcément de traitement. En revanche, dans le groupe contrôle, on voit qu'il y a la plupart des chevaux qui ont récidivé après l'arrêt de l'oméprasole et qui ont récidivé avec des scores d'ulcération gastrique supérieurs à 2. Donc en conclusion, tous les chevaux supplémentés avec l'aliment complémentaire ont maintenu un score d'ulcération gastrique inférieur ou égal à 2 après l'arrêt du traitement à l'oméprasole. Et tous les chevaux ont eu une résolution des signes cliniques associés. Donc cet aliment complémentaire, c'est une bonne alternative pour la gestion au quotidien des chevaux qui sont à tendance ulcéreuse, en complément puis en relais du traitement médicamenteux. Et en plus, cet aliment complémentaire dispose d'une certification de substance dopante au laboratoire des courses qui peut être administrée en période de compétition. Merci beaucoup. Merci.